C'est sûr, la télé s'est déplacée dans quelques marchés de Noël de Vaudreuil-Soulange afin de tâter le pouls des consommateurs en cette saison des fêtes qui approche à grands pas. Nos achats ont évolué avec les années? Oui, effectivement. Oui? De quelle façon? J'essaie vraiment d'être plus attentive à ce que j'achète et j'essaie d'acheter plus local que les grosses compagnies. J'essaie de me garder tout le temps un petit montant pour les marchés de Noël de la région. C'est mon troisième marché de Noël déjà, donc j'essaie d'acheter pour encourager, mais aussi de découvrir des nouveaux artisans. Et qu'est-ce qui fait que vous venez à ce marché? Je recherche des cadeaux de Noël, des choses spéciales, mais particulièrement, je quitte toujours avec plus de choses pour moi que pour les autres. On a 70 exposants cette année. 70 exposants, est-ce que pour la plupart, c'est des locaux? Il y en a beaucoup de commerces qui sont de la région, des artisans de la région. C'est sûr qu'on privilégie beaucoup les artisans de Vaudreuil-Soulange et Surrois. Qu'est-ce que vous aimeriez trouver pour faire plaisir à vos proches? Un cadeau pour ma mère. Quelque chose de touchant pour ma famille. Est-ce que vous aimez des marchés de Noël? Il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses originales, l'ambiance festive. Alors, comme exposante ici aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimez des marchés de Noël? Ah, on aime rencontrer du monde. Moi, j'adore ça, rencontrer du monde. Apprendre à aller découvrir un peu, à découvrir leur goût, leur... ce qui les intéresse, dans le fond. Qu'est-ce qui fait que vous encouragez l'achat local? C'est important, l'achat local. C'est ça qui fait vue de notre civilisation, nos municipalités, tous nos quartiers. C'est quoi qui fait la particularité du marché de Noël à Sinclet? Dans le passé, on avait 60 artisans, mais maintenant, c'est une foire qui est vraiment plus intime. On a seulement 20 artisans. Et puis, quand on a sondé les artisans, ils nous ont tous confirmé qu'ils préfèrent cette formule. Ça leur permet de faire de meilleures ventes. Bien, en fait, c'est des produits pour le corps et pour les cheveux, tout naturel et produits au Québec. Pourquoi vous êtes ici, la foire de Sinclet? Ah, bien moi, c'est parce que je veux voir les artisans, je veux voir leurs belles choses, là. Je fais le tour de tous les marchés de Noël le plus possible dans tout le comté de Soulange, qui a 16 municipalités. Donc, aujourd'hui, je suis à Sinclet, puis c'est vraiment un fun de voir tous les artisans qui viennent ici exposer. Qu'est-ce qui vous amène au marché de Noël à Sinclet? C'est de venir encourager les personnes qui travaillent de leur main, c'est très, très bien. Qu'est-ce que t'aimes, toi, ici? Chocolat. C'est quoi l'avantage d'acheter aujourd'hui ici? L'avantage, c'est d'avoir des produits faits à la main par des artisanes et puis des artisans locaux. On a au moins 400 quelques décorations faites à la main dans nos sapins. Tout est à vendre, ici et à la bibliothèque Les Coteaux. Monsieur le maire, pourquoi vous consommez local? Aider un petit peu l'activité économique, puis les temps ne sont pas faciles. Peut-être que ça peut aider un petit peu, mais on fait ce qu'on peut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada